G-E-I-N-G-E-I-N-G-E-I-N Lors des répétitions ce vendredi 22 avril, les reconstituteurs venant de toute l'Europe s'étaient donné rendez-vous au cœur de la Rome française, Nîmes. Cette dernière possède les monuments romains les mieux conservés au monde. L'an dernier, le spectacle Hannibal a réuni plus de 24 000 spectateurs remplissant les arènes construites il y a presque 2000 ans. Pour Cléopâtre, les préparatifs s'annoncent bien. A cette époque, l'Empire romain est à l'apogée de sa puissance, grand comme onze fois la France, qui s'étend du nord de l'Angleterre, au sud de l'Égypte, la Syrie jusqu'au Maroc. Le thème choisi en 2016 nous renvoie en 31 avant notre ère. Le temps fort se focalisera sur l'une des batailles navales les plus importantes de l'histoire. L'affrontement baptisé Axiom regroupera la marine de Cléopâtre et celle de Marc-Antoine, général d'armée. Ils combattront l'empereur romain Octave le 2 septembre au large de la Grèce. L'affrontement baptisé Axiom regroupera la marine de Cléopâtre. L'affrontement baptisé Axiom regroupera la marine de Cléopâtre. Dans le souci de créer une reconstitution historique de qualité, les participants sont venus en grand nombre d'Italie, du Royaume-Uni, de la Croatie et de plusieurs régions françaises. Les gladiateurs vont combattre comme leurs ancêtres avec rage et détermination sous les cris d'un public déchaîné mais expert en lutte guerrière. L'affrontement baptisé Axiom regroupera la marine de Cléopâtre. Les cochers portent les couleurs des faction, ce sont les parties sportives. Leur tunique est courte, elle est renforcée de lanières de cuir au niveau de la poitrine. Pour éviter les fractures des côtes, tous les coups étaient permis. La course se déroulait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les chars en se serrant au plus près les uns contre les autres pouvaient entraîner un participant à terre. Son corps était projeté par les chevaux rebondissant sur la piste et heurtant la spina, le mur central dans les cirques ou les barrières dans les enceintes romaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Marc-Antoine était à l'époque le commandant d'une flotte de navires estimée à 500 galères. Les égyptiens s'étant reliés aux romains pour combattre les partisans d'Octave, pour sauver le vaisseau amiral de Cléopâtre et par la même occasion éviter le pillage du trésor de guerre, la flotte de Marc-Antoine dut en partie se résoudre à se rendre, tandis que la reine fuyait dans la mer de Grèce. ... ... ... ... ... ... ... ... On suppose que lors des affrontements dans les arènes de Némosus, il n'était pas rare de retrouver des légionnaires contre des gaulois ou vice versa. Ces démonstrations militaires avaient comme coutume d'établir le pouvoir de l'empereur qui, lors des fêtes organisées dans l'enceinte romaine, pouvait alors redorer son blason et imposer tout son pouvoir. Voilà un final qui tombe bien, c'est vers l'Egypte et Cléopâthe que nous allons de nouveau nous tourner. Némosus obtint le droit de frapper une monnaie célébrant l'événement de la bataille d'Axiome. L'as de Nîmes, désigné comme Dupondus au crocodile, la représentation de l'Egypte avec le palmier et la couronne de laurier, soumission à Rome, aujourd'hui emblème de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada